... Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Tout mon personnel sont avertis de bien avertir les filles, de ne jamais quitter le bar avec des gens qui ne connaissent pas. Moi, c'est sûr, je ne pouvais pas l'attacher sur place. Si elle devait partir, elle partait. C'est un humil de penser qu'uniquement les hommes violents peuvent être violents envers les femmes. C'était le seul meurtre de 2011 qui a eu lieu au Lac-Saint-Jean. Donc, ça a créé une certaine commotion. C'est juste un bien qui. Sous-titrage ST' 501 Le 22 juin 2011, Alexandra et Anna, deux jeunes montréalaises, travaillent au club de danseuse Le Casino à Alma, au lac Saint-Jean. En cette avant-veille de la fête nationale, les filles ne manquent pas de clients. Malgré tout, Alexandra ne semble pas heureuse d'être là. Il était vers 10h30. Elle m'a annoncé qu'elle voulait partir, puis elle était stressée. Je la trouvais comme hors de contrôle, mettons. Il n'y avait rien à faire que je pouvais la convaincre de rester. Il fallait absolument qu'elle aille voir son copain. Anna s'inquiète du fait qu'Alexandra veuille rentrer à Montréal à une heure aussi tardive. Elle tente de la retenir, mais Alexandra ne veut rien entendre. Elle a refait ses bagages et puis elle a quitté trois heures moins qu'à la nuit. Anna a fait promettre à sa copine de lui donner de ses nouvelles. Elle veut être rassurée. Elle n'attend pas très longtemps. Il était 3h30, puis elle m'a texté. Je ne me rappelle plus ce qu'elle m'avait texté, mais je sais que tout allait bien. Puis là, j'ai dit « Texte-moi, c'est pour savoir si tu t'es bien rendue. » Elle dit « Pas de problème. » Puis là, je me suis réveillée à 8h. Je trouvais ça bizarre de ne pas recevoir de texto. Les heures filent sans qu'Alexandra ne redonne signe de vie. « J'ai essayé de la texter plus tard dans l'après-midi. Pas de réponse encore. Puis au vieux de la texter, j'ai décidé de l'appeler. Puis son sel était fermé. Ça restait de même. » Au milieu de la nuit du 22 au 23 juin 2011, Alexandra Duguay semble s'être volatilisée. Pourquoi ne donne-t-elle pas de ses nouvelles ? Alexandra Duguay, 23 ans, n'a pas donné signe de vie depuis son départ précipité du bar de danseuse Dalma, où elle travaillait la nuit du 22 au 23 juin 2011. Alexandra venait de Montréal. 98 % de nos filles viennent de Montréal. Ce bar-là fait appel aux danseuses de l'extérieur parce qu'il fait partie d'un réseau. Donc, c'est un réseau qui lui fournit les filles. Pour qu'il y ait un certain roulement, de façon hebdomadaire, ça change. Parce qu'ici, on est une petite région où tout le monde se connaît. Il y a du monde de Saguenay qui vient, il y a du monde du Haut-du-Lac qui vient. Fait que donc, les filles, même s'ils partiraient du Saguenay pour venir danser ici, elles reconnaîtraient peut-être leurs parents, leurs parentés. Alexandra Duguay est née le 8 juin 1988. Elle a grandi dans le quartier Rosemont à Montréal, auprès de sa mère et de son jeune frère. Après son secondaire, Alexandra trouve un emploi comme caissière dans une épicerie. Elle travaille ensuite dans un magasin d'électronique. Alexandra est d'un naturel amical. C'était une fille souriante, spontanée, elle était le fun à parler, elle était joyeuse. Elle aimait la vie malgré ce qu'elle vivait dans sa vie personnelle. Elle habitait avec plusieurs corps-là, puis elle perdait souvent ses affaires-là. Soit qu'elle mettait dehors, mais elle perdait tout son linge et tout, en tout cas, ça allait mal. Alexandra est passionnée et entière. Ses proches la trouvent parfois naïve et un peu dépendante. Elle s'éprend souvent d'hommes contrôlants qui ont tendance à profiter d'elle. Elle parlait de ses ex, de ses chums, de ses fréquentations, puis d'où qu'elle habitait aussi. C'est même pour les beaux yeux d'un amoureux qu'Alexandra devient danseuse. Ça faisait quatre ans qu'elle travaillait comme danseuse à plusieurs places. Ça faisait trois mois que je commençais, puis j'ai décidé d'aller au Sexper. C'était mon agent qui m'avait suggéré d'aller là. Puis c'est là que je l'ai rencontrée, puis depuis ce temps-là, on s'est toujours tenu en sens. Son amoureux ne tarde pas à lui soutirer tout l'argent qu'elle gagne. Les proches d'Alexandra sont forcés de constater qu'il est devenu son souteneur. Durant le mois de juin 2011, la relation entre Alexandra et l'homme qu'elle aime se fait houleuse. Alexandra est bouleversée par la situation, mais elle tente de le cacher à son entourage. Avec son chum, elle avait des problèmes. C'était de la chicane, puis tout. C'était pas une fille qui parlait beaucoup de ses affaires. Elle n'aimait pas ça qu'on la prenne en pétit, mettons. Je le voyais quand elle venait chez nous. Elle était triste des fois. C'est autant pour lui changer les idées que pour regarnir leur portefeuille, qu'Anna lui propose un séjour à Alma. On avait eu des mauvaises semaines, puis tout. Ça allait pas trop bien. On avait le moral à plat. Ça fait qu'on a décidé d'aller fêter la Saint-Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'on était montés là. Je voulais justement y faire connaître le lac Saint-Jean, parce que j'ai bien aimé cette place-là. La clientèle est formidable, puis tout. Alexandra se fait tirer l'oreille. Il n'y a pas du genre à vouloir partir à l'extérieur. C'est une fille de Montréal. Elle n'a jamais aimé ça, l'extérieur. C'est pour ça qu'elle était plus dure à convaincre. Alexandra finit par accepter. Le 21 juin, les deux copines prennent la route pour Alma. Quand elle a su qu'on partait, elle était contente. Ça fait qu'on a tous préparé nos affaires ensemble. Puis, tu sais, on est partis. On écoutait de la musique. Tu sais, on a eu du fun. Alexandra est arrivée avec notre chauffeur. On a un chauffeur de l'agence qui est assez régulier. Il fait le transport quatre soirs par semaine. Et puis, elle est arrivée avec le transport le lundi soir. Elle était avec une de ses amies. C'était la première fois qu'elle venait ici. Mais peu de temps après son arrivée, Alexandra commence à rouspéter. Elle avait plus ou moins aimé sa descente. Donc, elle était déjà prête à repartir le soir même. Ce soir-là, Anna réussit à la convaincre de rester. Mais le lendemain, durant la nuit du 22 au 23 juin, Alexandra manifeste à nouveau son désir de rentrer à Montréal. Cette fois, Anna n'arrive pas à la faire changer d'idée. Alexandra quitte. Les deux filles s'échangent un texto et puis... plus rien. Durant les jours qui suivent, Anna continue d'attendre des nouvelles d'Alexandra. Elle la relance à quelques reprises, mais sans succès. Anna commence alors à s'inquiéter. J'ai appelé mon agent pour lui dire que je trouvais ça bizarre, que je n'ai pas de nouvelles d'Alexandra depuis. Mon agent, il dit qu'on ne pouvait pas rien faire. On ne pouvait pas appeler la police pour la déclarer disparue parce qu'il fallait que ce soit les proches qui l'appellent. Ça fait qu'on a attendu que sa mère soit capable de nous rejoindre parce qu'on n'avait pas le numéro de personne qui la connaissait. La mère d'Alexandra ne tarde pas à se manifester. Le bouceur m'appelle pour me demander si Alexandra était bien partie du club ou si elle était encore à le mort. Parce que présentement, ses parents s'inquiétaient parce qu'il n'y avait pas de nouvelles d'Alexandra. Fait que donc, moi, j'ai confirmé au bouceur qu'elle était partie. Le lendemain, le bouceur m'a rappelé une deuxième fois parce que là, sa mère était vraiment inquiète. Et puis là, elle pensait d'appeler les polices. Le 29 juin 2011, Alexandra Duguay est officiellement portée disparue. Aussitôt, la nouvelle soulève de multiples rumeurs dans la communauté d'Alma. Les gens s'interrogent. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est allée dans un party? Es-tu quelque part chez des amis? Puis en plus, il faut se rappeler qu'en contexte, on est pendant les festivités de la Saint-Jean. Puis ça, les festivités de la Saint-Jean, ça prend beaucoup, beaucoup de place ici. Bientôt, des scénarios bien plus inquiétants se mettent à circuler. Il y avait cette perception-là qu'elle pouvait être partie avec des gens, qu'elle soit prisonnière quelque part. Elle avait une partie sombre parce que, justement, les fréquentations de ces chums qu'elle avait, c'était pas du bon monde. C'était soit des pimpes ou des vendeurs de drogue ou whatever, qui étaient assez dures avec elle. Comment expliquer le silence d'Alexandra? La jeune femme est-elle en difficulté? Sa vie pourrait-elle être en danger? Le 29 juin 2011, Alexandra, une danseuse originaire de Montréal, est portée disparue. Personne ne l'a revue depuis la nuit du 22 ou 23 juin, quand elle a quitté précipitamment le bar Le Casino à Alma, au lac Saint-Jean. Une enquête est lancée. Il y a deux agents de la Sûreté du Québec qui sont venus ici. On voit si l'Alexandra Duguay était ici parce qu'il y avait eu un appel de la Sûreté du Québec de Montréal. Le propriétaire, persuadé qu'il s'agit d'une danseuse qui l'a mise à la porte la semaine précédente, confirme aux enquêteurs que la jeune femme a bel et bien quitté les lieux. Là, une semaine avant, on avait une fille qui travaillait ici et puis on doutait qu'elle faisait de la gaffe. Faire la gaffe, c'est que la fille fait des extras dans les loges. Il y a des choses sexuelles qui se passent dans les loges. À partir de Montréal, l'agence les avertit qu'ici, c'est un club à 10 streets. Donc, je pensais que moi, que c'était cette fille qui était portée disparue. La petite fille que j'avais mise dehors une semaine avant. Le lendemain, les policiers reviennent au bar. Là, je leur dis que j'ai parlé à vos policiers hier. Fait qu'ils savent. Pourquoi vous venez me revoir chez nous? Il semble qu'il y ait eu méprise. En fouillant dans ses dossiers, le propriétaire constate son erreur. Bien moi, quand les filles arrivent, je leur demande une carte d'assurance maladie pour prendre leur date, puis vérifier leur photo pour être sûr qu'ils sont majeurs. Et puis, je leur remets leur carte après. Mais moi, Alexandra, dans tout ce qui s'était passé, est partie, puis elle m'avait laissé la carte d'assurance maladie. Le fait que le propriétaire du bar soit toujours en possession de la carte d'assurance maladie d'Alexandra laisse présager que la jeune femme a quitté dans des circonstances anormales. Les policiers décident donc d'enquêter de façon plus soutenue et rencontrent les proches de la disparue. Les policiers sont arrivés, puis sont venus me voir. Je les décris. J'ai décrit ce qui était passé pendant la soirée, puis tout. Selon le témoignage d'Anna, Alexandra aurait passé une bonne partie de la soirée du 22 juin avec le même client, un dénommé Kevin Saint-Sauveur. Kevin Saint-Sauveur a 20 ans. Depuis quelques années, il habite avec son père et sa belle-mère dans un immeuble à logement de Drummondville. Il a resté avec sa mère jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est à l'âge de 14 ans qu'on l'a pris en charge. Mais surtout son père qui l'a pris en charge. Ça allait pas bien avec sa mère. Lui, ce qu'il voulait avoir, c'est connaître son père. Parce qu'il savait que moi, j'étais un père quand même, stérique, qui était sévère. Il fallait que ça marche direct, tu passes pas à côté de ça. Puis ça, il a bien aimé ça, puis il me le disait souvent. Il aimait pas vraiment l'école. Mais il était plus souvent suspendu en dernier qu'à l'école. Vers l'âge de 15 ans, il a lâché l'école. Après ça, il était à l'école selon son rythme pendant à peu près 6 mois. Puis après ça, il a lâché complètement. Il était tanné de ça puis il voulait se trouver une job à la place. Il a commencé à travailler au McDo puis il aimait pas les autres. fait qu'il est sale par chapeau tout le temps. Kevin ne tarde pas à perdre son emploi. Il passe tout son temps à la maison. Il était toujours sur l'ordi. Il était quasiment 24 heures sur 24, il dormait quasiment plus. Moi, je pourrais dire que c'était une balle. Mettons, tout ce que je connais pas mal à l'ordi, c'est celui qui m'a appris ça. Il est capable pas mal de faire tout ce qu'il veut sur un ordinateur. Tout ce qui touche à la technologie, il aimait bien ça. C'est pas mal le domaine informatique, son domaine. À 18 ans, Kevin devient bénéficiaire d'aide sociale. Peu après, il se fait une nouvelle petite amie. Ayant déjà connu quelques échecs amoureux, il espère beaucoup de cette nouvelle relation. Les choses évoluent bien et à 15 ans, la nouvelle petite amie de Kevin vient vivre avec lui chez son père. De temps en temps, Kevin fait quelques petits travaux au noir. Au mois de juin 2011, avec quelques camarades, on lui offre de partir pour le lac Saint-Jean. À Alma, plus d'une semaine a passé sans qu'on ait retrouvé la moindre trace d'Alexandra Duguay. Les policiers se doivent d'envisager l'hypothèse d'un meurtre. Dans la petite ville, les rumeurs s'emballent. Les gens suspectaient même des personnes dans l'environnement. Qui ça peut être? Ça peut-tu être quelqu'un d'ici? Le bureau régional d'enquête de Chicoutimi a travaillé très fort sur ce dossier-là. Le 5 juillet, il y a environ cinq voitures de police qui sont venues. Nous, en arrière du bord, on a un petit boisé puis il y en a un champ. Donc, vu qu'il n'y avait pas de nouvelles d'Alexandra, les policiers sont venus faire une petite battue ici en arrière. Ils ont vérifié dans le champ, ils ont vérifié notre petit boisé aussi. Mais les recherches ne donnent aucun résultat. Qu'est-il arrivé à Alexandra Duguay? Alexandra Duguay, une danseuse de 23 ans, n'a pas été revue depuis la nuit du 22 au 23 juin 2011 à Alma. Douze jours plus tard, la police émet l'hypothèse qu'elle ait été assassinée. Les enquêteurs savent maintenant qu'au cours de sa dernière soirée de travail, Alexandra a dansé pour Kevin Saint-Sauveur. Entre eux, le courant semblait très bien passé. Entre clients puis la danseuse, on parle. On parle de n'importe quoi. On les séduit, m'a-t-on. Mais avec eux, c'était plus rigolade. Ils s'échangeaient des drinks. Moi, ce client-là, je ne l'avais jamais vu. Je n'ai pensé aucune main que c'était un étranger pour Alexandra. J'ai pensé qu'il se connaissait. Les impressions du début, c'était que Saint-Sauveur était son pimp ou son petit ami de l'époque. Mais l'intérêt soutenu de Kevin pour Alexandra a peut-être une autre explication. Alexandra a un peu le même type physique que l'ex-petit ami de Kevin. Vers la fin du mois de mai 2011, rien ne va plus entre Kevin et sa copine. Il croit qu'elle le trompe. C'est assez drôle m'a donné ici. Il s'est mis sur MSN, mais sur le compte de son chum de gars. Puis là, il a la croissette. Mais elle ne pensait pas que c'était Kevin. Elle pensait que c'était un autre. Ce qu'il a senti, c'est surtout de l'angoisse qu'il a ressenti, parce qu'il n'y a pas un homme qui aime se faire jouer dans le dos. Il promet des choses, autant que les femmes. Mais, tu sais, il venait m'en parler, puis il disait, « Regarde, je me suis fait jouer dans le dos par elle. Elle m'a trompé. » Puis lui, il l'a poigné sur le fesse sur Internet. Fait que c'est sûr, pour lui, ça a été très dur ce moment-là, parce qu'il l'aimait comme grosse fille-là. Kevin a eu de la misère avec les femmes. Les femmes, elles ont joué gros dans le dos. Il s'est fait avoir plusieurs fois. Donc, il est trahi par son ami et par sa blonde. Donc, il n'y a personne vraiment à faire qui se tourner pour soit se faire consoler ou quoi que ce soit, parce que c'est ses deux amis les plus proches qui le trahissent. Puis, ça le portait à boire. Fait que, à un moment donné, c'est pas trop, trop bon non plus. Il s'est réfugié dans l'alcool, il n'en parlait pas beaucoup. Mais, sur Internet, ça, il le faisait. Il passait toute sa rage sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est une bonne façon de faire? Pas vraiment. Après sa rupture, Kevin donne libre cours à sa peine sur sa page Facebook. Il y écrit « C'est fou comment je suis bon pour aimer les salopes. » plus ça allait, plus qu'il disait que les femmes sont à toutes pareilles. Je vais pas dire de mots méchants, mais pour lui, les femmes, c'était toutes des salopes. T'sais, il n'y en a pas une qui était correcte. C'est toutes des femmes qui jouent entre l'eau des hommes. Puis, je lui disais que non, c'était pas vrai. J'aimais pas ça, qu'il parle le même des femmes, c'est sûr et certain. Peu importe la situation, il faut que tu apprennes à gérer ça un moment donné. Sur sa page Facebook, les messages de Kevin se font de plus en plus agressifs. Le 9 juin, il y écrit « Lapin pis moi, on veut tuer une licorne. » Plus tard, cette même journée, s'il y en a un ou une autre qui vient me niaiser, je l'enterre. Il me fait passer. À un moment donné, il y a trop, c'était comme passer. Il se déroulait. Ça démontre dans un premier temps qu'il y a beaucoup de frustration, même de vengeance. On voit vraiment, pour lui, il en fait une affaire personnelle. Puis, il la nourrit, en plus, cette frustration-là, en mettant des phrases assez morbides sur Internet. Donc, là, on voit vraiment que ça devient partie prenante dans son vocabulaire, dans sa personne, de vouloir se venger. Et c'est clairement le signe évident d'une blessure profonde, d'un trop-pain, plein. Donc, il a accumulé, il a accumulé, et puis, il vient un moment donné où la goutte qui fait déborder le vase, dans ce cas-ci, une rupture. La façon qu'il voyait les femmes, ça vient vraiment de prendre le bord. Donc, là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de colère en-dedans de lui qui l'extériorise de la façon qu'il peut. La masculinité, c'est essentiellement le fait de se sentir homme. La malitude, c'est plus le fait d'être un homme, mais vis-à-vis ce que la société attend d'un homme. Donc, on doit être à la hauteur et tout. Un homme, ça performe, c'est une blonde, il a du succès dans sa vie, dans sa carrière, dans ses études. Donc, lui, il n'a pas ça. Donc, il a besoin de montrer qu'il est plus homme parce qu'elle est mal enracinée en lui. Donc, il a besoin de se prouver à lui-même qu'il est capable de faire des choses, qu'il est capable de réussir, qu'il est capable de faire tout ce que les autres font et que lui n'a pas eu de la difficulté à obtenir. Pour Kevin, la proposition d'aller travailler au Lac-Saint-Jean ne peut pas mieux tomber. C'est son chum, le gars, qui voulait qu'il manque un job de protecteur de svalde. Ça fait qu'il a monté allemand avec pour lui montrer un job. Mais au départ, il ne voulait pas y aller, mais lui, il n'était pas capable de dire non à un service. Ça fait qu'il était le petit allemand, mais il ne voulait pas y aller au départ. C'est un groupe de personnes qui font de l'asphalme qui est arrivé ici. Ça faisait environ deux semaines qu'il venait passer deux à trois jours par semaine. Loin de chez lui, Kevin a encore plus tendance à noyer son chagrin dans l'alcool. Au moment où une frustration va devenir pathologique, on parle où ça vient partie prenante de la personne, où ça occupe vraiment tout l'espace. Donc, l'individu peut avoir de la difficulté à fonctionner au niveau social, dans ses relations interpersonnelles, il peut même avoir de la difficulté à dormir. Quand il ne voit que ça, ça devient vraiment le point central de son existence, de sa personne. Il est vraiment focussé là-dessus. J'ai eu des plaintes de clients qui disaient que durant la nuit, ils arrivaient vers 2-3 heures, puis ils parlaient fort dehors parce qu'ils s'assoyaient dehors, puis ils faisaient jouer de la musique dans son auto. Fait que c'est sûr que les clients, à 3 heures du matin ou 4 heures, ils n'aimaient pas ça. Le lendemain de la fête nationale, Kevin rentre chez lui à Drummondville. Quand il est revenu, il était plutôt... il était son genre. Puis là, son auto, il est à la mer. Kevin décide d'aller se promener, mais sa voiture tombe en panne. Il doit la laisser dans l'entrée d'une résidence. Frustré, Kevin appelle son père pour qu'il vienne lui donner un coup de main. C'est parce qu'à un moment donné, il m'a appelé puis il m'a dit que son auto était prise à l'extérieur. Je savais qu'il avait des problèmes avec son auto parce qu'il n'avait pas de reculons dessus. Fait que je lui ai offert d'aller chercher une remarque puis d'aller chercher son auto. Fait que c'est ce qui est arrivé. On est parti à Sainte-Brigitte puis on a été chercher son véhicule qu'il avait mis dans une coupe privée. Quand son père veut s'approcher de la voiture, Kevin réagit fortement. C'est lui qui a embarqué dans l'auto. On n'a pas pu... Il ne voulait pas pouvoir en embarque dedans. Fait que on l'a remarqué, on a poussé l'auto puis on l'a embarqué sur la remarque puis on l'a ramené chez nous dans la cour. Kevin ne fait aucune démarche pour faire réparer sa voiture. Il passe ses journées devant son ordinateur et continue à nourrir sa page Facebook. Les 1er et 2 juillet, il écrit « Tout le monde fait des conneries mais un jour tout le monde s'en sort. J'ai hâte d'être rendu là. Et aussi, je cherche un pick-up pour plus vite, c'est urgent. » En ce début de juillet 2011, le Québec connaît une vague de grande chaleur. Il a commencé à avoir des odeurs dans la cour mais moi, je lui disais à Kevin de faire son ménage que ça sentait bizarre. Puis il a dit « Oui, du mal fait mon ménage. » Il disait qu'il y avait de la viande dedans. Je disais « McDo, je ne sais pas trop quoi » qu'il disait. Fait que j'ai voulu lui donner un coup de main mais il ne voulait pas que ce soit lui qui le fasse lui-même. Pour moi, ça venait de l'égout qui était dans la cour. Depuis leur rencontre avec Anna près d'une semaine plus tôt, les policiers sont sur la piste de Kevin Saint-Sauveur. Le 7 juillet, un agent de la police de Drummondville se présente chez lui. Le jeune homme est parti chez un ami. Son père accueille l'agent. La première chose que celui-ci demande, c'est d'examiner le véhicule de Kevin. L'odeur nauséabonde qui émane de la voiture de Kevin balaie tout doute. Fait que là, ils ont décidé de prendre une barre et de défoncer les vitres pour aller voir dans l'auto. Puis c'est là qu'on a su qu'il y avait un corps dans la valise. Le père de Kevin est en état de choc. C'est sûr que je ne l'ai pas pris parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est ton fils puis le cadavre. Des choses que tu n'es pas habitué de vivre, ça. À ce moment-là, on est arrivés chez eux. Il y avait le coroner, il y avait les journalistes et la police. C'était barré, vraiment barré. On ne pouvait pas se rendre proche. L'intense chaleur des derniers jours a laissé le corps dans un état de putréfaction avancé. L'identification de la victime est impossible à faire. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il s'agit d'une femme. Le 7 juillet 2011 à Drummondville, la police découvre le cadavre d'une jeune femme dans le coffre de la voiture de Kevin St. Sauveur. En raison de l'état de décomposition du corps, l'autopsie ne permet pas de déterminer la cause exacte du décès. Par contre, certains objets personnels permettent de confirmer qu'il s'agit bel et bien d'Alexandre Aduguay. Sans tarder, les enquêteurs somment Kevin St. Sauveur de se présenter au poste de police de Drummondville où il est officiellement mis en état d'arrestation. Au moment de son interrogatoire, le jeune homme de 20 ans reconnaît le meurtre d'Alexandre Aduguay mais refuse d'en préciser les circonstances exactes. Cependant, grâce aux témoignages recueillis, les enquêteurs sont en mesure de reconstituer le déroulement de la dernière journée de travail d'Alexandra et d'émettre une hypothèse vraisemblable sur la manière dont les événements se sont déroulés. Le 22 juin 2011, Alexandra Aduguay, arrivée la veille de Montréal, commence son quart de travail sans grand enthousiasme. Elle avait dans la tête qu'elle voulait s'en aller. Elle commençait à texter. Nous autres, on pense qu'elle textait son chum pour qu'il vienne la chercher. Elle a passé l'après-midi à texter et essayer d'avoir des nouvelles et elle n'arrêtait pas. Je ne sais pas ce qu'elle avait, mais elle a eu une mauvaise journée quand elle me disait. Elle s'est sentie nerveuse. Je savais qu'elle parlait sûrement à son chum. Alexandra semble très perturbée par ses échanges. On a soupé ensemble. Il était peut-être 6 heures quand on a été manger jusqu'à 7 heures. On a jasé et tout. À l'heure du souper, j'ai annoncé que moi, j'étais enceinte et que c'était elle, la marraine. Elle était super contente et tout. Elle avait le goût de s'en aller. Elle disait que son chum s'ennuyait. Il fallait qu'elle aille voir son chum. Tout laisse croire que l'éloignement d'Alexandra déplace son amoureux et qu'il le lui fait bien sentir. L'urgence de rentrer à Montréal augmente. Pendant qu'Alexandra et Anna reprennent leur travail, au motel tout proche, Kevin Saint-Sauveur s'apprête à quitter. Kevin est venu à la réception et m'a dit qu'il partait ce soir. Fait qu'il est venu me porter la clé et à ce moment-là, vers 10h moins 10, je l'ai vu partir avec son auto. Je suis allée défaire la chambre et barrer la porte. Kevin se rend directement au bar de danseuse. Il y rejoint deux camarades de travail. Les hommes qui fréquentent les bars de danseuse, ils vont plus souvent qu'autrement, malheureusement, considérer la femme uniquement comme un objet sexuel. C'est un objet de divertissement et puis, pour eux, ce n'est pas une femme qui regarde, c'est un objet. Donc, c'est uniquement à ce niveau-là. Donc, la femme ne représente pas quelqu'un, une entité, une personne avec une vie, les émotions et tout. Non, ça, ils sont là, ils consomment. comme c'est la pornographie. Kevin ne quitte pas Alexandra Desieux. Il l'invite à sa table. Bientôt, il se retrouve seul avec elle. Il discute et partage quelques consommations. Alexandra se dit qu'elle vient peut-être de trouver un moyen de rentrer à Montréal. Comme soudain, elle est venue nous voir et qu'elle nous disait que Kevin allait y payer le billet d'autobus et qu'elle allait échanger des relations sexuelles en échange dans une chambre d'hôtel en arrière du bord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'établissement de Casino interdit toute prostitution entre ses murs. Donc, il fallait qu'elle parte à l'extérieur avec lui si elle voulait avoir quelques relations que ce soit avec lui. J'ai pogné une heure. J'étais très fâchée puis que j'ai essayé de la convaincre. Moi et elle, ce qu'on faisait quand on travaillait ensemble, c'est qu'on ne partait pas avec la cliente. Il fallait veiller une sur l'autre. De toute évidence, Kevin n'est pas sobre. Je crois qu'il avait bu pas mal peut-être ou il était en consommation. Il avait un noir dans ses yeux, il n'y avait pas d'expression dans son visage. Quelqu'un qui n'a pas d'expression, tu te demandes s'il est normal ou s'il est sur la drogue. Alexandra ne veut rien entendre. Elle ne veut qu'une chose, rentrer à Montréal. Elle m'a dit que tout était beau puis que ce client-là était super correct puis tout. Les deux filles passent les heures qui suivent à s'occuper des clients. Vers 2h30, Alexandra entame ses préparatifs de départ. Moi, je suis montée en haut puis là, on s'est chicanées. J'ai essayé de la retenir. Elle voulait absolument partir. Elle l'a quittée avec ses bagarres avec un client qui était ici. Je l'ai vue descendre les escaliers puis elle a monté dans le char de Kevin. C'est la dernière image que j'ai eue d'elle. On ne saura peut-être jamais pourquoi, mais elle a suivi Saint-Sauveur. Ça semble désormais acquis qu'elle l'a suivi parce qu'il lui a offert le moyen de retourner chez elle à Montréal. Kevin et Alexandra ne se donnent pas la peine de se rendre dans une chambre. Ils restent dans la voiture. Il n'y a aucune possibilité qu'ils reviennent au moteur. J'avais de fait la chambre et j'avais la clé. Ça fait que c'est impossible qu'ils soient revenus. C'est sûr que la perception d'une danseuse peut être plus basse qu'une femme en général puisque souvent on les considère comme des proies faciles. Et pour quelqu'un déjà pour qui les femmes c'est des salopes pour reprendre ces mots sont mauvaises sont pas fines sont tout. Donc à ce moment-là les danseuses peuvent devenir l'image même de la mauvaise femme. C'est comme une synthèse de tout ce qui est négatif chez la femme. C'est sans doute à ce moment-là qu'Alexandra envoie un texto à Anna pour la rassurer et lui dire que tout va bien. Selon l'hypothèse la plus probable Alexandra aurait ensuite réclamé à Kevin l'argent promis mais Kevin lui aurait annoncé qu'il n'avait pas de quoi la payer. Alexandra l'aurait alors menacé d'appeler la police et de l'accuser de viol. C'est alors que Kevin aurait perdu complètement la maîtrise de lui-même. Il n'était pas violent envers les femmes. Il était plutôt doux. Il y a plusieurs hommes pour qui on n'a jamais été violent. Ce sont des hommes paisibles et qui feraient jamais de mal à une mouche comme on dit et ça vient plutôt de l'accumulation de plusieurs choses. Il vient un trou plein et à un moment donné le presto saute comme on dit et là il y a acte de violence. Ce qu'on sait c'est qu'Alexandra Duguay a été tué à Almosa c'est certain. Je sais de sources informelles mais très très certaines qu'on a identifié l'endroit où elle a été tuée. C'est derrière le container près entre l'établissement le casino puis le moteur qui est juste à l'arrière. Kevin aurait ensuite caché le corps d'Alexandra dans le coffre de sa voiture pour immédiatement après quitter les lieux. Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas les capacités pour savoir comment se débarrasser d'un corps un prix panique pas capable de m'en débarrasser ou est-ce qu'il voulait le garder continuer à garder le corps pour lui-même comme ça personne ne va pouvoir le prendre à sa place c'est lui qui va le garder il va toujours rester avec lui. Selon toute vraisemblance la nuit du 22 au 23 juin 2011 Kevin Saint-Sauveur a perdu les pédales. Les menaces qu'il avait proférées sur Internet auront-elles un impact sur sa sentence? la veille de la fête nationale 2011 Alexandra Duguay accepte de monter dans la voiture de Kevin Saint-Sauveur à Alma deux semaines plus tard le jeune homme de 20 ans est arrêté pour le meurtre de la danseuse Pour les proches d'Alexandra comme pour ceux de Kevin l'incrédulité et la peine sont immenses il y a assez d'émotions qui passent en même temps que je ne peux pas y en vouloir ça reste mon fils quand même quand tu es père tu ne l'es pas une fois tu l'es pour toujours peu importe les circonstances qui est arrivée il va rester mon garçon pour nous c'est comme un deuil quand même autant pour la petite fille que pour Kevin on est mal à l'aise pour les parents aussi là-dedans on sait que le deuil ce n'est pas fini non plus pour eux autres ça fait mal de savoir qu'elle est partie comme ça quand j'aurais pu tu sais l'arrêter c'est très difficile parce que le monde nous juge tout le temps en frais de parents mais tout ce qui arrive c'est pas trop la faute des parents les gestes que les enfants apportent c'est leur décision le 8 juillet 2011 au lendemain de la découverte du corps putréfié d'Alexandra Kevin est accusé de meurtre au deuxième degré au palais de justice de Drummondville Kevin choisit de plaider coupable en échange d'une accusation réduite d'homicide involontaire il n'y a donc pas de procès et tout ce qui s'est réellement passé durant la nuit du 22 au 23 juin n'a pas à être dévoilé le plus déroutant c'est que même avec ses proches Kevin continue de garder le silence c'est sûr que le fait de ne pas savoir ce qui s'est passé c'est sûr que c'est un poids qui est très lourd et non seulement de ne pas savoir ce qui s'est passé mais pourquoi donc ça pour les familles c'est quelque chose de vraiment difficile à supporter ça serait vraiment un soulagement de savoir la vérité de ce qui est arrivé de tout ça ça me ferait de quoi mais oui ça serait un soulagement autant pour moi que pour les parents de la petite fille je ne sais pas pourquoi il ne parle pas mais qui s'est sorti de l'autre on va s'assurer on va parler mais je vais attendre que lui-même que ça vienne de lui je ne forcerai pas pour parler c'est pas grave de rentrer dans la tête pour moi c'est impossible on peut se demander pourquoi est-ce qu'il garde le silence mais de garder le silence comme ça c'est sûr que ce n'est pas la bonne chose il y aurait nettement avantage à suivre une thérapie aller chercher de l'aide après avoir subi une évaluation psychologique Kevin Saint-Sauveur est condamné en octobre 2012 à une peine de 8 ans d'emprisonnement compte tenu des mois qu'il a déjà purgé il devrait être libre en 2019 on peut se demander vraiment quand cette personne là va sortir est-ce qu'il va être préparé ou adapté à entrer en relation avec une personne si on peut se poser la question est-ce que le même créneau va se répéter c'est un risque à prendre le fait que pendant plusieurs semaines Kevin ait fait circuler sur internet des messages d'une rare violence en trouble plus d'un même si sa rencontre avec Alexandra a été fortuite son intention de tuer aurait-elle dû être davantage prise au sérieux on a beau le dire sur les réseaux sociaux mais c'est un peu un coup d'épée dans l'eau parce que il n'y a personne vraiment qui est à l'écoute en tout cas pas des personnes qui pourraient capter le message et qui seraient susceptibles de lui venir en aide dans cette tragédie Alexandra Duguay aura fait confiance à la mauvaise personne une fois de trop Alexandra ne connaissait pas ce client-là puis elle est tombée sur le mauvais client mais ça peut arriver à toutes les filles c'est un métier dangereux je ne saurais pas comment dire à quel point la clientèle tu peux avoir toutes sortes de monde d'un club ce n'est pas du monde respectable il y en a bien qui se gèle il y en a bien qui se saoule puis dans la cabine ça aussi c'est difficile ils veulent tout le temps aller plus loin ou ils veulent faire mal aussi bien souvent il y a des clients qui aiment ça donner des claques le drame le drame a néanmoins une conséquence positive j'ai décidé d'arrêter de danser puis d'arrêter de faire cette niaiserie-là puis de changer complètement de vie si j'avais une fille qui nous dirait qu'elle a besoin d'argent puis qu'elle voudrait essayer de se dévêtir puis de faire son argent comme ça je dirais j'essaierais de l'aider puis d'essayer de la faire changer d'avis parce que ce n'est pas quelque chose à essayer les femmes ont besoin de se faire respecter malheureusement Alexandra Duguay n'a pas eu droit au respect et peu importe le métier qu'elle pratiquait elle ne méritait pas de mourir des mains d'un homme manifestement incapable de gérer ses rapports avec les femmes si un tel drame se préparait dans votre entourage sauriez-vous le voir venir de l'aider de l'aider cette émission vous est présentée avec vidéo description de meurtres au Québec certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire c'est un individu qu'on va pouvoir qualifier de secret de qui on saura pas grand chose fait que c'est sûr que s'il y a un meurtre à commettre il n'y donnera pas beaucoup de signes puisque de toute façon il ne projette rien de ce qu'il peut ressentir sur l'extérieur d'après moi c'était prévu son affaire il avait son plan puis il a choisi la personne puis c'était un meurtre gratuit je pense que la société banalise la violence il y en a trop c'est trop cru tout est trop cru pour se faire de l'argent de poche puis pour donner aussi un coup de main à sa mère il s'est inscrit dans l'armée ça je pense que ça a été une erreur c'est trop Sous-titrage ST' 501 Le mardi 23 juin 1992, le soleil illumine la petite ville de Windsor, située à une vingtaine de kilomètres au nord de Sherbrooke. Au cœur de la ville, vers l'est, se trouve le magnifique parc Watupeka, du nom de la rivière qu'il sillonne. D'habitude, le parc est un oasis de calme pour les promeneurs. Il est environ 14h30. Une femme est assise sur un banc du parc. Repliée sur elle-même, elle se comprime le ventre d'où s'échappe du sang. Elle vient d'être frappée d'un coup de couteau. Tout à coup, une jeune fille d'environ 13 ans apparaît dans un sentier. Son chandail est taché de sang. Elle est pieds nus et court à toute vitesse. Quand elle passe devant la dame blessée, celle-ci remarque qu'elle tient un couteau de type Rambo à la main. La dame crie quelque chose à la jeune fille. Celle-ci laisse tomber le couteau au milieu du sentier et poursuit sa course folle vers la sortie du parc. Elle se rend au poste de police et frappe à la porte de toutes ses forces. Malheureusement, le poste est fermé et personne ne lui répond. L'actualien du poste de police, il y avait un appareil téléphonique qui permettait aux citoyens de communiquer directement dans les autopatrocs. Il s'était utilisé lorsque le poste était fermé. La jeune fille appelle pour demander des secours. J'arrivais de chez un bruit. Il n'y avait pas personne dans le poste de police. Le chef de police arrive au même moment. Il se dirige vers elle et l'encourage à se calmer. Elle essaie de lui raconter son histoire, mais les mots se bousculent. Comme je ne saisissais pas exactement où c'était, elle monte avec moi en auto. Elle me dirige à la sortie du stationnement du poste. À cette époque-là, le sentier était ouvert. On rentre dans le sentier. Le chef de police ignore encore ce qu'il va trouver dans le sentier du parc Watopéka. La jeune fille au chandail maculée de sang. Est-elle victime ou agresseur? La jeune fille qui conduit le chef de la police de Windsor au parc Watopéka en ce 23 juin 1992 est Dorothée Dion. Elle est l'aînée d'une famille de trois enfants. Quelques jours plus tôt, le vendredi 18 juin, Dorothée célèbre la fin de l'année scolaire. Les grandes vacances commencent. Son jeune frère de 11 ans, Stéphane, finit l'école le mardi suivant, 23 juin. Mais ce vendredi-là, il a une demande spéciale à faire à leur mère. La dernière journée d'école, il y avait une activité qui allait à Québec. Et moi, j'avais refusé qu'ils fassent le voyage à Québec. C'est que c'était déjà une classe qui avait des enfants en difficulté. C'est une classe où il y avait beaucoup de problèmes. J'avais peur que le professeur perde un petit peu de contrôle. Stéphane accepte la décision de sa mère sans trop discuter. C'était pas grave. Québec, on y allait. On partait un camping, on allait à Québec. On allait se promener dans les petits trucs, trouver des petites choses. Donc, il y avait déjà... On allait déjà exploiter le vieux Québec. Donc, c'était pas grave pour lui. Stéphane est un naturel conciliant. C'est un enfant qui était bien sûr, qui était bien avec ses jouets, était bien à jouer dans le bouffe, à des camps. Il était très proche de ses soeurs. Très, très proche. Le mardi 23 juin, le jour où Stéphane aurait pu aller à Québec, Dorothée propose à son frère une activité qu'il accepte avec enthousiasme. Il m'avait demandé, les deux, d'aller faire un tour en bicyclette dans la ville. C'était difficile pour moi de dire oui. Mais on m'avait tellement dit, lâche la corne, Céline, lâche la corne. Ils sont assez vieux, lâche la corne. J'ai lâché de la corne, cette journée-là. Pas facile. Parce qu'il restait toujours que je pouvais voir un peu où qu'il était, où qu'il était pas loin. Mais cette journée-là, j'avais off. 11 ans et demi, 13 ans. Ouf! On m'a lâché un petit peu de corne. Oui, aller faire un tour de bicyclette dans la ville. Donc, ils sont partis tous les deux. Ils étaient un heure, un heure et demie. Ils sont partis tous les deux avec leur vélo. Les deux enfants se dirigent aussitôt vers le parc Huatopeca. Elle a trouvé ça magnifique, le sentier, les chutes, les belvédères, le bois. Je pense qu'on a toute une attirance pour le bois chez nous. Comme de quoi c'est paisible et qu'on est bien en bois. Mais la promenade des enfants a mal tourné. Une demi-heure après leur départ, Dorothée Dion, assise à bord d'une autopatrouille, tente de guider le policier à travers le parc Huatopeca. On circule jusqu'où on peut. Et de partir de là, on part à pied, on traverse un pont, puis on longe la rivière Huatopeca de l'autre côté de la rive, dans un sentier qui est aménagé. C'est juste que près d'un groupé, j'aperçois un corps étendu par terre. Le policier se précipite. Le corps d'un jeune garçon gît dans une mare de sang. Quand j'arrive sur les lieux, j'éloigne la jeune fille. Puis après avoir examiné sommairement ses blessures. Dorothée explique que le jeune garçon est Stéphane, son frère. Le policier sait que chaque seconde compte et que les secours ne doivent pas tarder. J'avais communiqué avec d'autres policiers qui étaient en service qui arrivaient sur les lieux. Fait que je remets la jeune fille à un des policiers, lui demandant de l'emmener au bureau et puis de la faire soigner à l'hôpital. D'après l'état de ses vêtements, il y avait du sang sur elle. C'était évident qu'il s'était passé quelque chose de grave. Le chef de police de Windsor demande à d'autres patrouilleurs de se poster à l'entrée du sentier afin de protéger la scène et d'empêcher les curieux de s'approcher. Un appel est lancé pour retrouver des témoins. Les policiers emmènent Dorothée à l'hôpital pour qu'on s'occupe de ses blessures. Ils y retrouvent la dame blessée que Dorothée a croisée au passage. Un promeneur l'a secourue et elle a été conduite à l'hôpital. Son témoignage est celui de Dorothée Converge. Elles décrivent l'agresseur de Stéphane comme un jeune homme d'environ 20 ans, assez corpulent, aux chevets noirs. Il porte une veste en jeans, un coton ouaté gris et un sac d'armée en tissu vert. Les policiers notent le tout avec attention, mais ils n'ont aucune piste. Qui a attaqué le jeune Stéphane, parti plus tôt faire du vélo avec sa sœur? Est-ce la même personne qui a poignardé la femme assise sur le banc? Quelles rencontres fatales ont-ils faites au parc Watopéka le 23 juin 1992? Dorothée Dion vient d'emmener le chef de police de Windsor sur le sentier du parc Watopéka où son frère Stéphane, âgé de 11 ans, gît dans une mare de sang. Dès qu'il se penche sur le corps de Stéphane, le policier comprend qu'il est trop tard. La découverte d'un couteau ensanglanté dans le sentier laisse croire que le meurtrier s'est enfui vers la sortie du parc. Les recherches s'amorcent dans cette direction. Les policiers de Windsor connaissent les parents de Stéphane. La tâche ingrate de leur annoncer la mort de leur fils leur revient. À trois heures et demie, il y a quelqu'un qui a cogné chez moi. Et quand je suis allée ouvrir, c'était deux policiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari a-tu eu un accident? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas pourquoi. Puis là, ils ont dit, « Mais, Céline, on a quelque chose à te dire. Quoi? » Et là, tu fais du déni. Tu veux qu'ils s'en aillent. Tu veux retourner en arrière. Tu ne veux pas qu'ils rentrent dans ta maison. Je les ai repoussés. Je les ai repoussés. Je leur ai dit de s'en aller. Que je ne voulais pas savoir. Mais il fallait qu'ils me disent. Encore sous le choc de la mort de son fils, Mme Dion apprend que sa fille Dorothée est à l'hôpital. Heureusement que ses blessures aux mains et aux bras ne sont que superficielles. Le sang sur ses vêtements était celui de son frère. Accompagnée des policiers, Mme Dion se rend immédiatement au chevet de sa fille. Notre grande fille était à l'hôpital pour soigner de ses blessures. Donc là, je vais la rejoindre. Il a fallu que je lui apprenne qu'est-ce qui s'était passé. Que Stéphane, maintenant, n'était plus en vie. Et là, elle a dit, « Non, maman, il vit. Il vit. » Là, il a fallu l'emmener avec la police. Puis lui dire que là, Stéphane était bien décédé. Dorothée et ses parents sont anéantis. La ville de Windsor apprend bientôt qu'un de ces jeunes a été victime d'une attaque dans le parc. Les recherches se poursuivent en ville puisque le couteau trouvé sur le sentier leur a fait croire que le meurtrier était sorti du parc. Ce que les policiers ne savent pas, c'est que caché au milieu des arbustes et des buissons sur une petite île, un jeune homme tente de mettre fin à ses jours. Le parc Watopeca est bien connu des gens du coin et il est très fréquenté. Ce matin-là, du 23 juin 1992, Sébastien Lemieux, 18 ans, est lui aussi parti y faire une randonnée. Physiquement, c'était un garçon qui était grassouillé. Il était timide avec les gens qu'il ne connaissait pas. Par contre, il était enjoué et taquin avec les gens qu'il connaissait bien. Il pouvait même être câlin avec ses proches. Les parents de Sébastien se sont séparés quand il avait 4 ans et demi. Il vit avec sa mère et n'a vu son père que quelques fois au cours des 13 années qui ont suivi. Sa mère et lui sont très proches. Ils vivent dans un univers clos, sans beaucoup de contact avec l'extérieur. Sébastien a toujours été ce qui a eu de plus important dans la vie de Mireille. Quand Sébastien était jeune, Mireille supervisait les devoirs de Sébastien. Mireille jouait souvent avec Sébastien. Mireille envoyait Sébastien dans une école privée pour être capable de lui donner les meilleures chances possibles de sortir du milieu justement qui était blessant pour lui. Des propos humiliants, le jeune Lemieux en entend depuis qu'il est enfant. Il semble que son excès de poids soit à l'origine des railleries et du harcèlement dont il est victime à l'école. C'était un jeune qui n'était pas sportif. Il était plutôt enrobé et il était très timide. Quand vous mettez tout ça ensemble, ça donne la recette du souffre-douleur idéal. Sébastien Lemieux est plutôt solitaire. Il adore se retrouver seul dans les bois où il passe beaucoup de temps. Il connaît le parc Watopéka comme le fond de sa poche. À la fin du primaire, il est passé à un moment donné devant l'école secondaire avec sa mère et il a dit à sa mère qu'il ne voulait pas aller dans cette école-là. Les railleries sur son poids l'ont sûrement énormément affecté. Sa mère accède à son désir et l'envoie dans un pensionnat, un séminaire pour futurs prêtres. Ses résultats scolaires qui ont toujours été excellents se maintiennent grâce à l'encadrement qui y est très serré. Mais Sébastien ne s'adapte pas. Il est solitaire et n'a pas la vocation sacerdotale. Il revient donc à l'école secondaire de Windsor où il termine son secondaire 5 en 1991. Il reste que Sébastien était un jeune que j'aurais donné un modèle à n'importe quel jeune de l'école où est-ce que je travaillais. En mai 1992, Sébastien termine sa première année au cégep de Sherbrooke. Comme sa mère n'avait pas de voiture, il a dû emménager à la résidence étudiante où il s'est retrouvé isolé. Il se sent différent des autres. Comme l'encadrement est moins présent, ses performances académiques en subissent les contre-coups et se dégradent. Ça semble avoir commencé à mal aller pour Sébastien, vraiment, le temps qu'il a été au cégep. Quand il était chez sa mère, il reste qu'il y avait toujours d'autres personnes autour de lui toute la journée. C'était différent. Au cégep, il était en chambre, en résidence. Donc, il a sûrement vécu plus d'isolement à ce moment-là. Le peu de contact que ces gens-là vont avoir, ça leur est très précieux et nécessaire. Et de se couper de ça, c'est clair que cet individu-là s'est retrouvé tout seul, s'est retrouvé vraiment démuni. Et là, je pense que c'est le côté plus sombre de rumination, de pensée noire qu'il a dû prendre le dessus parce qu'il n'y avait pas rien pour, j'aime dire, contrebalancer. Le 23 juin, Sébastien est déjà revenu chez sa mère depuis quelques semaines pour les vacances d'été. Il doit bientôt retourner au camp d'entraînement de l'armée qu'il fréquente depuis février 1991. À ce moment-là, c'était pour Sébastien le moyen d'avoir un peu d'argent. Et je pense que ça pouvait aussi me représenter certaines facilités d'études plus tard. Sébastien Lemieux est formé pour devenir soldat fantassin à temps partiel dans l'unité de milice des fusiliers de Sherbrooke. Durant l'été 1991, il a subi un cours de métier qu'il a abandonné une journée avant la fin. La milice a accepté de le garder dans ses rangs, à la condition qu'il reprenne son cours au cours de l'été 1992. L'armée, c'est un lieu qui va combler plusieurs besoins. Pour les gens qui sont vraiment tout seuls et qui n'ont personne, l'armée est un pourvoyeur. L'armée va nous organiser notre journée, l'armée va nous fournir ce qu'il faut. Mais une fois rendu, ça peut être stressant pour ces gens-là parce qu'ils ont à partager avec d'autres personnes qui ne sont pas habituées. Il ne faut quand même pas oublier que le but de l'armée, ça reste de former des soldats, donc des tueurs virtuels socialement valorisés. L'entraînement, très souvent, vise à briser les caractères. Puis, dans certains cas, je pense que ça peut démolir aussi des individus, surtout pour des individus qui ont une estime de souhait très faible, comme ça pourrait être le cas de Sébastien. C'est le 28 juin, soit cinq jours plus tard, que Sébastien doit retourner au camp. En attendant, il décide de profiter de son temps libre pour passer la journée dans le bois. C'est une activité qui convient bien à son tempérament solitaire. Le matin du 23 juin, sa mère, qui est couturière, quitte très tôt pour aller à son travail. À 8h30, Sébastien se prépare à partir en mission au parc Watopéka. À 17h, quand Mireille rentre chez elle, elle constate que Sébastien n'est pas là. Elle en déduit qu'il a dû passer la journée dans le bois, comme il le fait souvent. Les heures passent et Sébastien ne rentre toujours pas. Mireille commence à s'inquiéter. Elle appelle sa sœur qui habite la même région. Son beau-frère lui répond. Il lui raconte qu'en rentrant du travail, il a vu un attroupement à l'entrée du parc Watopéka et des rubans jaunes de police. Des rumeurs disent qu'il y a eu une agression. L'inquiétude de Mireille monte d'un cran. Ce qu'on a su parait après, c'est qu'elle s'était même rendue dans le secteur pour voir si son fils était là. Puis même, je pense qu'à un moment donné, elle a craint que ce soit son fils qui soit victime parce qu'il n'était pas rentré. Au parc, personne ne peut lui confirmer l'identité de la victime. Sans hésiter, résolue à en savoir davantage, elle se précipite au poste de police. Le meurtrier du jeune garçon, assassiné dans le parc Watopéka, court toujours. La piste du couteau n'a mené à rien. Les policiers commencent à croire qu'ils font fausse route. où se cache le meurtrier de Stéphane Dion. Le mardi 23 juin 1992, la petite ville de Windsor est en émoi à la suite de l'agression d'un jeune garçon de 11 ans dans le parc Watopéka. Même si la déclaration des témoins concorde, les policiers n'ont aucune piste. Ils essaient de rencontrer le maximum de personnes qui se trouvaient au parc ce jour-là. Un homme raconte avoir vu un jeune homme corpulent se promener. Il lui a même parlé. Le jeune homme lui a dit son nom. Mais vérification faite, personne à Windsor ne s'appelle ainsi. Une équipe avec chiens pisteurs est dépêchée pour fouiller le parc. Quand il ne part pas en expédition dans la forêt, Sébastien Lemieux s'adonne à son autre passion, la lecture de romans d'horreur. Il en a des collections complètes. Il possède aussi une quantité impressionnante de films d'horreur qu'il écoute et réécoute sans cesse. On a mis un énorme accent sur le fait que Sébastien écoutait des films d'horreur, sur le fait que Sébastien élisait Stephen King. Si on considère le nombre de romans puis de films qui peuvent se vendre et s'écouter, bien, c'est pas un cas isolé puis ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas les lectures ou les films ou les jeux vidéo qui vont les rendre violents. C'est leur propre violence à l'intérieur qui fait qu'ils vont se reconnaître dans ça et qui vont en rechercher. De plus, Sébastien Lemieux a une impressionnante collection d'armes blanches. Il s'en achète chaque fois qu'il a un peu d'argent de poche. Quand elle veut lui faire plaisir, sa mère lui en offre. C'est souvent des gens qui vont se sentir eux-mêmes comme pas si compétents, pas si puissants et le fait d'avoir une arme ajoute de l'assurance. On devient quelqu'un quand on a une arme. Ici, on parle d'armes blanches, d'armes de collection. Ça fait que probablement qu'au départ, effectivement, un intérêt, une petite fascination, mais c'est la façon dont ça a déboulé par la suite où les armes devenaient même plus les armes de collection. Là, ça devenait plus inquiétant. Les gens ont de la difficulté à comprendre qu'on ne soit pas inquiété, mais quand Sébastien vivait chez Mireille, les choses n'étaient pas inquiétantes. Si Sébastien s'était caché pour pratiquer ses loisirs, peut-être que ça aurait été inquiétant. Mais c'était fait normalement devant tout le monde, donc c'était pas inquiétant. La mère de Sébastien se réjouit que son fils se passionne pour quelque chose. Le côté réservé et introverti de son fils l'encourage à croire que cet intérêt est inoffensif. Probablement que cette mère-là a essayé de compenser la carence qu'elle voyait chez son fils. C'est clair que c'est un individu qui était rejeté des autres. C'est clair que lui-même disait qu'il souffre de douleur. C'est clair qu'il avait des difficultés au niveau des relations sociales. Fait qu'une mère, dans ce temps-là, va avoir tendance à vouloir compenser ça, à vouloir faire plaisir, à vouloir développer ses capacités. Bien qu'il soit content d'avoir terminé sa première année de cégep, Sébastien Lemieux n'a pas l'esprit tranquille. Sébastien se préparait, en fait, à retourner au camp d'entraînement. Camp d'entraînement qu'il avait échoué l'année précédente. Et qu'il savait donc comment difficile ça pouvait être et la pression devait sûrement être énorme sur lui à ce moment-là. Plus la date de son retour au camp approche, plus le stress de Sébastien augmente. Dans un monde qui mise si fort sur la force et la performance, son excès de poids et sa mauvaise condition physique en font une cible idéale pour les railleries de ses camarades. Ce dont je me souviens, c'est qu'après les entraînements, Sébastien était souvent choqué. Il se plaignait souvent de l'attitude et des propos choquants des entraîneurs. Un jour, au cours de l'année précédente, en plein camp d'entraînement, le supérieur de Sébastien, un caporal de 19 ans, lui a demandé d'aller couper du bois pour le feu. Se faire donner des ordres de façon cavalière par quelqu'un d'à peine plus âgé que lui crée chez Sébastien une réaction d'une grande violence. Le mieux sort son couteau d'une poche et le brandit. Il dit au caporal d'arrêter de le déranger. Le ton monte. Le caporal lui demande de se calmer. Le mieux accepte un contre-coeur. L'incident fait des vagues. Sébastien est rétrogradé aux cuisines. Mais cet incident ne remet pas en question l'amour de Sébastien pour les armes. Dans le cas de Le Mieux, je pense qu'on était très proche du trouble de personnalité. C'est un individu qui semble très renfermé, qui vivait beaucoup d'échecs, qui avait un réseau social pauvre, qui n'avait pas de relation sentimentale proche. Un individu qui, au niveau professionnel, ça n'avait pas fonctionné dans l'armée. Et tout ça, d'après moi, à cause de sa personnalité. Pendant que la mère de Sébastien Le Mieux se dirige vers le poste de police de Windsor pour avoir des nouvelles de son fils, les policiers reçoivent enfin une information qui va faire débloquer l'enquête. C'est plus tard dans la soirée, nous étions rendus au poste de police qu'on a eu un appel téléphonique d'une dame qui disait qu'elle était dans le bois l'après-midi, qu'elle avait vu le suspect, qu'elle savait qui c'était, mais elle ne pouvait pas nommer son nom. La dame qui appelle a été mise au courant du meurtre par une voisine. Sa fille, âgée de 15 ans, lui dit avoir croisé au parc un jeune homme assez corpulent. Elle l'a reconnu comme un ancien de l'école. Même si elle ne connaît pas son nom, elle serait prête à tenter de l'identifier. Il était sur la photo des finissants de l'année d'avant à l'école de Tournesol. Elle nous a mentionné que si elle pouvait voir la photo, on pourrait identifier le suspect. Ça fait que c'était la dernière journée d'école, il n'y avait plus personne, l'école était fermée, mais on a rejoint un des directeurs adjoints. Les photos des finissants sont affichées sur les murs de l'école, mais elles se retrouvent aussi dans les albums de fin d'année des différentes promotions. L'adolescente est capable d'identifier le promeneur aperçu au parc. Sa description recoupe celle de Dorothée et de la dame blessée. Même vêtements, même silhouettes. Les policiers connaissent maintenant l'identité de leur suspect. Sébastien Lemieux. Ils doivent le retrouver pour l'interroger. Au même moment, l'équipe chargée de fouiller le parc avec les chiens pisteurs commence à trouver différents objets, dont plusieurs couteaux cachés sous des tronds d'arbre. On patrouille des crues de la ville, on surveille sa résidence et puis on fait des recherches un peu partout en ville et en région. Mais les recherches n'ont rien donné. Sébastien Lemieux semble introuvable. À ce moment, sa mère, Mireille, arrive au poste de police, affolé à l'idée que son fils puisse être la victime de l'agression qui a eu lieu au parc durant la journée. C'est là qu'elle apprend avec horreur qu'il est plutôt le principal suspect d'un meurtre. Pendant que tout le monde le recherche, Sébastien Lemieux rentre chez lui en passant par derrière, évitant ainsi la surveillance policière. Durant la soirée vers 22h40 au poste de police, je reçois un appel téléphonique d'un individu qui demandait si sa mère, Mireille Therrien, était au poste de police. Mireille était la mère de Sébastien Lemieux. Fait que je lui demande à Sébastien, t'es où? Il dit, je suis chez nous. Fait que j'ai dit, bouge pas là-delà, on te donne des nouvelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, dans sa vie, il a juste sa mère. Et là, il vient de poser un geste épouvantable, un geste qui est extrêmement lourd. La seule personne qu'il connaît à qui il peut se confier ou sans même en parler, juste le fait d'être en sa présence qui va lui apporter un certain réconfort parce que l'induc est tout seul au monde, je pense qu'à un moment donné, il a recherché sa mère puis il a fini par dire, bien, il faut que je lui parle, même au point d'appeler au poste de police. J'ai resté surpris qu'il appelle, sauf qu'il a expliqué que des voisins lui avaient dit que sa mère était partie au poste de police. Le chef de police lui dit que d'autres policiers iront le chercher. Sébastien rétorque qu'il n'est pas habillé. Saint-Onge lui précise quoi enfiler comme vêtements. Pendant qu'il le maintient au bout du fil, un autre policier contacte la Sûreté du Québec. Les policiers se rendent au domicile de Lemieux. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont préparé les négociations avec lui. Ils l'ont rappelé puis ils lui ont donné des instructions à savoir de sortir dehors, de lever ses mains et de se rendre. Sur les lieux, il y avait déjà des enquêteurs qui ont procédé à son arrestation et ils l'ont conduit à Sherbrooke pour encrer. Puis, les enquêteurs entrent dans la maison et prennent connaissance de l'ampleur de sa collection d'armes blanches. Une cinquantaine de couteaux et de sabres en tout genre. Il découvre ses bibliothèques remplies de livres et de films d'horreur et sa passion pour les objets macabres comme les reproductions de têtes de squelettes. Dans l'autopatrouille qu'il amène à Sherbrooke, Lemieux déclare qu'après ce qu'il a fait, aucun avocat ne voudra jamais le défendre. Une fois arrivé au poste, il raconte s'être caché dans le bois près de la rivière après le crime. Il prétend avoir tenté de s'entailler le poignet à l'aide de son canif parce qu'il se sentait mal. Mais la douleur l'a fait s'arrêter. Les gens qui veulent se suicider, habituellement, ils le font. C'est une colère que cet individu-là n'a pas retourné contre lui manifestement, que retourné contre quelqu'un qui est un inconnu mais qui, pour lui, c'est clair que pour lui, c'est un symbole de quelque chose. Lors de la parade d'identification, on demande à Dorothée d'identifier formellement l'agresseur de son frère. Sans hésiter, elle indique le numéro 5, Sébastien Lemieux. Sébastien Lemieux est inculpé et accusé, entre autres, du meurtre au premier degré du jeune Stéphane Dion. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à commettre un geste aussi gratuit? Sébastien Lemieux, 18 ans, vient d'être amené au bureau de la Sûreté du Québec de Sherbrooke. Dans une déclaration manuscrite, il raconte ce qui s'est passé durant cette journée du 23 juin 1992. Ce matin-là, dès que sa mère quitte pour son travail, Sébastien se prépare à son expédition dans les bois. Dans son sac d'armée, il glisse plusieurs couteaux comme s'il partait en guerre. Dans le parc Watopéka, une adolescente aperçoit Sébastien alors qu'elle marche sur un sentier. Elle le reconnaît, même si elle ignore son nom. Durant toute la matinée, Lemieux entre et sort du bois. Il croise plusieurs personnes. Il prend bien soin d'arborer une expression neutre pendant qu'il continue de cacher ses armes. En début d'après-midi, les enfants d'Yon arrivent au parc, juchés sur leur vélo. Ils ont l'intention d'y passer le reste de l'après-midi. Dorothée emmène son frère sur un sentier. Il s'arrête pour admirer la vue. Il rigole et s'amuse. C'est à ce moment qu'il croise Sébastien Lemieux. Si cet individu-là a vécu énormément de frustration, a eu de la colère, a été ridiculisé, c'est clair que de voir quelqu'un de cet âge-là au moment où lui était victime de raillerie, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui a la chance pour lui d'avoir tout ce qu'il faut, donc c'est quelque chose d'un peu idyllique. Dix minutes plus tard, les enfants s'arrêtent pour regarder la rivière. Ils croisent Lemieux une seconde fois. Ils n'en font pas de cas. À ce moment précis, Lemieux aurait senti une envie irrépressible de poignarder quelqu'un. Il dépasse les enfants d'Yon, mais revient subitement sur ses pas et se met à les suivre. C'est là que le sentiment d'injustice qu'il devait ressentir a pris toute son ampleur. Pourquoi un individu de 11 ans peut être si heureux alors que moi, j'ai tant souffert? Et c'est probablement sur ce symbole-là que sa colère s'est défoulée. Il est aux environs de 14 heures quand une dame et son amie arrivent au parc. Elles s'assoient sur un banc pour discuter. Les enfants d'Yon, toujours en vélo, roulent dans un sentier boisé. Dorothée poursuit sa route en tête. Elle amorce une courbe, suivie par son petit frère qui s'arrête. Il a soif. Dorothée l'attend de l'autre côté de la courbe. Elle tourne le dos à Stéphane, pendant que celui-ci boit quelques gorgées de sa gourde. Un individu a sorti du boisé et il l'a poignardé par en arrière. Sorti de nulle part, Sébastien Lemieux frappe et frappe. Dorothée entend son frère hurler. Elle se retourne et voit Lemieux qui continue de frapper Stéphane de toutes ses forces. Sans réfléchir, la jeune fille se précipite sur l'attaquant. Elle a même réussi à enlever le poignard de type Rambo que le suspect avait en se battant avec. Puis elle criait dans le bois. C'est durant ce corps à corps que Dorothée se fait des blessures superficielles aux poignets, aux bras et au visage. La dame et son amie entendent les cris de la jeune fille. Au début, elle croit à un jeu. Mais quand le cri se répète, les deux femmes décident d'aller voir ce qui se passe. Dorothée a réussi à arracher le couteau à Lemieux. Elle le tient de sa main droite pendant qu'il y a qui laissait de l'étrangler. Les deux femmes sont témoins de l'agression. N'écoutant que son courage, l'une d'elles se précipite sur l'assaillant. Elle a essayé de l'enlever parce que ce moment-là, il était par-dessus la jeune fille. Il tentait de récupérer son couteau. Ce dernier avait un autre canif dans ses poches. Il l'a sorti, il l'a ouvert et il a donné un coup à la dame qui a effleuri l'enveloppe du coeur à un ou deux centimètres de l'enveloppe de son coeur. Ramenée brutalement à la réalité par l'intervention de Dorothée puis celle de la dame, Lemieux s'enfuit à travers les bois. La dame blessée se relève péniblement. Elle tente de convaincre Dorothée d'aller chercher de secours. Dorothée refuse d'abandonner son frère. Dorothée se précipite sur son frère pour le secourir. Elle enlève ses chaussures et ses pas. Elle a dit j'ai essayé de le transporter, elle a essayé de le mettre sur son dos puis de l'emmener avec elle. Elle n'a pas été capable. Il était aussi l'autre qu'elle. Elle n'a pas été capable. Mais à ce moment, elle a déjà arrêté son sang. Avec les bas, elle a déjà arrêté son sang, maman. Les deux amis partent chercher des secours. La dame blessée est trop faible et doit s'arrêter pour s'asseoir sur un banc. Son amie se hâte vers la sortie du parc pour revenir avec de l'aide. Cette jeune fille-là qui a aidé son frère, c'est admirable. Elle a fait preuve d'un courage qu'on voit rarement et ce qu'on a su, c'est qu'elle a réussi à se développer malgré un événement comme celui-là qui aurait traumatisé, qui aurait pu l'handicaper pour la vie de façon saine et normale. Ça démontre à quel point cette fille-là était solide, à quel point elle avait un environnement qui était favorisant, j'ai même envie de dire presque exceptionnel pour avoir posé le geste qu'elle a fait pour défendre son frère. Quand elle a dit qu'elle a jeté sur mon bicycletaire puis elle s'est virée de bord puis elle a assis dessous. J'ai... Wow! Dans ma tête à moi, je ne l'ai jamais dit. Dans mon lit, dans ma tête, j'ai resté... T'as faute. T'as faute. Quand elle constate à quelle vitesse son frère perd son sang, la jeune Dorothée se précipite au poste de police pour chercher du secours. Le jeune Stéphane Dion est mort suite aux hémorragies consécutives ou lacérations de l'artère carotide et de la veine jugulaire. Sébastien Lemieux, devra répondre de ses actes. Le 23 juin 1992, Sébastien Lemieux assassine froidement Stéphane Dion, âgé de 11 ans. Son procès pour meurtre au premier degré s'ouvre le 7 décembre 1992. Le procès a débuté au début du mois de dessin. Il y a eu plusieurs témoins, entre autres, des psychiatres des deux côtés, autant de la défense que de la couronne. Il y a même un professionnel sur la violence dans les médias qui est venu témoigner. Il y a eu beaucoup de témoins. L'objectif de la couronne est de prouver la préméditation, c'est-à-dire de prouver que le matin du 23 juin 1992, Lemieux avait bel et bien l'intention de tuer, alors qu'il dissimulait des armes blanches un peu partout dans les bois. Il n'a jamais pu expliquer son acte, pourquoi il l'avait fait. La seule raison qu'il nous disait, c'est qu'il fallait qu'il le fasse. Il fallait qu'il le fasse puis je pense qu'il ne savait pas lui-même pourquoi. Mais il avait le goût de le faire. Ils ont essayé de le faire passer pour le malade, mais c'est un geste impulsif qu'il a fait. Je pense qu'il était tout à fait conscient de ce qu'il a fait. Il y avait des armes sur lui, il en avait même deux d'après ce qu'on peut comprendre. Il y avait un canif sur lui en plus. C'est quelque chose qu'il devait jouer dans sa tête comme un fantasme. À plusieurs reprises le long du procès, la mère de Sébastien est décrite comme ayant sous-estimé la passion de son fils pour le macabre et l'horreur. Il faut comprendre que quand on est une mère, on n'a peut-être pas toujours le recul nécessaire de leur dire qu'elle était une mauvaise mère. Pas du tout. Moi, je pense qu'elle a essayé de composer avec l'enfant qu'elle avait pour pallier à ces carences-là. Elle n'a juste pas réussi parce que, d'après moi, c'était pas possible. D'abord, Mireille a vu s'écrouler, elle aussi, les rêves qu'elle pouvait nourrir pour son enfant. Le seul enfant dans son cas. Celui qui avait toujours été sa première raison de vivre. Ensuite, Mireille a été pointée du douai. Dans une petite ville comme Windsor, c'est difficile de se perdre dans la masse. Pour la défense, le geste de Sébastien Lemieux a eu lieu dans un moment de folie passagère. Le jury a délibéré plusieurs jours. Ça a fini le 23 décembre, en début d'après-midi. À ce moment-là, le jury l'a reconnu coupable des crimes connus, mais au lieu d'être de meurtre, c'était meurtre au second degré, je pense, au lieu d'être au premier degré, tel que l'acte d'accusation. La sentence a été rendue au mois de février. Le juge donne à Sébastien Lemieux une sentence à vie, avec possibilité de libération après 18 ans. Son avocat porte la cause en appel. Lemieux obtient alors une possibilité de libération après 14 ans. Est-ce que des parents, une mère ou un père, doivent donner des couteaux à leurs enfants? Est-ce qu'on doit nourrir leur esprit de qu'est-ce qui peut être violent? Est-ce que sa mère aurait pu voir venir ça, comment ils se nourrissaient? ou elle trouvait que, bon, mais regarde, il lit, on se laisse faire, au moins il se passionne pour quelque chose, ou est-ce que cette passion-là était bonne? Je ne sais pas. Le temps a passé, mais Windsor n'a pas oublié le drame qui s'est passé dans le parc Watopéka. Puis même par la suite, les années suivantes, les gens étaient toujours inquiets. Nous avons même dû instaurer un système de surveillance pour assurer la sécurité des gens. Ma fille, elle a la comporte pour voir si elle le rend compte. Qu'elle rachève le travail qu'elle a déjà fait, qu'elle a manqué. Une autre entente, elle demeure, elle a peur de ça. Je pense que le danger est minime et à peu près nul pour cette famille-là. Je pense que le choix de la victime était un choix au hasard. C'est pour ce que cette personne-là, ce jeune enfant-là de 11 ans, représentait pour lui quand il l'a vu. Et je suis à peu près certain que cet individu-là n'a pas de désir de se venger. La passion de Sébastien pour les armes blanches et autres objets macabres aurait-elle pu être interprétée comme un signe de souffrance et un appel à l'aide ? Pour l'entourage d'adolescents comme Sébastien, la seule ligne de conduite à tenir demeure la vigilance. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501